Musique Yo et bien salut tout le monde c'est Monsieur Melon j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Et ouais les gars aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo découverte sur ce jeu Je suis franchement super content de vous la faire parce que ce jeu c'est une bombe vous pouvez pas imaginer à quel point Alors là je vous passe juste 2-3 cinématiques qu'on a lors du chargement du jeu parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire avant de commencer Donc en fait la vidéo dans un premier temps je vais vous montrer la première mission Donc sans vous montrer la fin parce que j'ai pas envie de vous spoil tout simplement c'est juste pour C'est juste une mission en fait dans laquelle vous découvrez comment viser, comment sprinter, comment vous abaisser, comment conduire et tout ça Donc comme ça vous pouvez voir ça et ensuite je vous montrerai une deuxième partie qui fait plus GTA Voilà vraiment GTA où on conduit les bolides où on peut buter des gens dans la rue enfin bref je vais vous montrer tout ça Je tenais aussi à vous dire que c'est mon tout premier GTA et donc j'étais vachement surpris parce qu'à l'ouverture de la boîte déjà il y avait 2 CD Donc bon ça je m'y attendais un peu mais en fait il y a un CD d'installation et il y a des gens qui conseillent de pas la faire cette installation En disant que ça baisse les graphiques du jeu donc bon moi je le savais pas j'ai installé Après faites comme vous voulez installez-la, installez-les pas à ce qui paraît on peut jouer même si elle est pas installée Donc bon faites vous votre propre choix moi personnellement je trouve que c'est quand même magnifique même après l'avoir installé Et donc voilà alors mais en dehors du fait qu'il y avait seulement 2 CD vous avez aussi une carte de la map alors ça je trouvais ça vraiment trop cool Comme je vous l'ai dit j'ai déjà joué à des GTA chez des potes sur play et tout ça mais j'en ai jamais eu et donc je sais pas s'il y a une carte dans tous les autres GTA Dites moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à un GTA et s'il y avait aussi cette fameuse carte donc c'est vraiment une carte taille réelle avec une échelle Où il y a écrit par exemple où sont les hôtels où sont les écoles et tout ça enfin je trouvais ça vachement cool Et en plus vous avez le droit déjà direct à un petit bonus donc qui vous permet en fait de contrôler un dirigeable Alors en fait ce dirigeable faut rentrer un code et après vous pourrez le conduire dans toute la map dans toute la ville Et donc ça je trouvais ça vachement cool et ça m'a fait tout de suite penser vous savez un peu aux codes qu'on pouvait faire pour faire apparaître des tanks et tout Bon là je pense que ça serait un peu moins le bordel parce que le jeu est plus récent mais voilà est-ce qu'il y aura aussi des codes comme ça j'ai hâte de voir Donc là je reviens juste sur la mission donc comme vous avez pu le voir on est en train de braquer une banque nous on est des vrais badasses On y va avec seulement des cagoules on est trois enfin bref et en plus ça a pas l'air d'être une petite banque je sais pas si vous avez pas pu remarquer Mais vous allez voir que c'est quand même un truc assez énorme la banque et donc là voilà ils vous apprennent par exemple à viser Donc là je vise les otages pour qu'ils rentrent dans la pièce et qu'ils nous laissent tranquilles Et en fait là je vais vous montrer qu'en fait les commandes sont vraiment pas faciles à gérer au début Quand vous avez pas l'habitude des GTA parce qu'en fait il y a déjà des commandes pour quand vous êtes dans les véhicules c'est pas les mêmes que quand vous êtes à pied et tout ça Et donc là mes potes il me gueulait tu fais péter la porte mec et moi il disait en fait fallait servir d'un phone et moi je savais pas où il était le phone je fais putain il est où Vous allez voir je vais chercher sur le bureau comme un con mais en fait en haut à gauche quand même vous pouvez le voir en fait fallait appuyer sur une touche des analogues Enfin bref ça je savais pas et donc vous allez voir qu'il va sortir un petit Nokia de sa poche un tout vieux truc Et donc en fait il va téléphoner à un truc qui s'appelle détonateur ou bombe je sais plus comment ça va s'appeler et ça va tout simplement faire péter la porte Donc là vous allez voir franchement le jeu est vachement bien fait l'explosion est carrément stylée Et donc à partir de là vous allez donc prendre le fric et essayer de vous échapper Evidemment ça va pas se dérouler comme prévu faut pas croire non plus que vous allez pas voir de flic dès la première mission faut pas rêver Donc là vous voyez que je prends le pactole en bas à droite vous avez votre thune en fait votre argent qui augmente Donc voilà ça je pense que c'est pareil dans tous les GTA Et donc là au moment de sortir j'étais vraiment dégoûté parce que je me suis quand même fait arrêter par un chauve Putain j'avais vraiment la rage je vous dis pas à quel point Non sérieusement en fait là vous vous dites mais à quoi ça sert je veux dire la mission a à peine commencé on se fait déjà arrêter C'est tout simplement pour mettre en place ce qu'on avait vu dans les bandes d'annonce dans les trailers Dans les bandes d'annonce ils nous montraient qu'en fait on avait pas un personnage mais bien trois Et qu'on pouvait passer d'un personnage à l'autre pour pour aider Enfin par exemple si un personnage est dans une mauvaise situation on peut se servir d'un autre personnage pour l'aider Et là c'est le cas je suis dans une mauvaise situation donc je vais prendre le deuxième personnage ça va switcher Et je vais pouvoir tuer le policier chauve voilà comme c'est fait Et donc bon là il me gueule dessus Putain on avait pas besoin de faire ça et t'es con enfin bref Mais au final je vais quand même sauver la vie et là Et là donc voilà vous avez pu voir qu'on pouvait changer les personnages donc tout simplement c'est le truc qu'on voyait dans la bande d'annonce J'avais quand même envie de vous montrer ça Parce que je pense que ça va être pas mal et à mon avis ça va vachement compliquer le jeu Parce que pour peu qu'on doit changer rapidement et tout ça risque d'être vachement compliqué Donc là je me suis dit au début putain on a eu un flic c'est une blague Vous avez eu la taille de la banque on s'est fait je sais pas combien de milliers de dollars Et maintenant en fait il y a tous les flics de la ville qui vont nous tomber sur la gueule à la sortie Donc là vous voyez déjà l'ambiance un peu enneigée moi j'adore Déjà dans Call of vous avez compris que les maps enneigées j'ai toujours aimé Et là j'arrive dans GTA le premier truc que je vois c'est qu'il neige Donc franchement je trouvais ça assez cool Et vous allez voir encore une fois que les commandes sont vraiment pas faciles à utiliser Parce que là vous voyez que je trace comme un débile Il y a tous les flics qui me tirent dessus moi je m'en fous j'y vais à la wall again Et donc là je voulais me cacher derrière la voiture pour faire genre beau gosse qui se cache Et en fait j'ai complètement fail Je suis monté sur la voiture comme un couillon Donc là niveau cachette je pense que j'ai atteint un certain niveau quand même Un niveau discrétion Enfin bref ça m'a fait bien D'ailleurs j'ai rigolé tout seul devant mon écran pendant au moins 10 minutes Parce que il y a plein de moments comme ça assez con Où vous vous dites mais je suis une merde et là pareil je remonte sur la voiture au lieu de rentrer dedans Enfin ça va être comme ça toute la vidéo vous inquiétez pas Le temps que je comprenne les contrôles et les commandes ça va prendre du temps Donc bon bref Je reviens deux secondes à la mission On a buté un milliard de flics Ouais de flics On a pris la thune et donc là on se casse en give avec Avec donc nos trois partenaires Donc là notre mec d'ailleurs je sais pas Ah putain mais je viens de l'entendre Mais en fait je sais pas si vous avez entendu Parce que je vais quand même baisser le son du jeu pour qu'on entende ma voix Mais le mec il a quand même Les gars ils lui ont dit ouais putain vous en avez mis du temps Et lui il a fait un truc genre Gros trisomique qui sait pas parler Enfin bref ça m'a fait bien rire Et donc là voilà On s'échappe en voiture et ça va être donc Comme je vous l'ai dit la première mission un peu tutoriel Où vous allez donc pouvoir apprendre à conduire Donc voilà on envoie chier les flics normal Et on se casse en voiture Donc là franchement vous avez une vue magnifique sur le jeu Tout est enneigé Il y a le coucher de soleil au fond Et on roule la voiture Donc on va essayer de la rouler pour s'échapper Voilà vous connaissez GTA Ça va pas se passer comme prévu Mais je vais pas vous montrer la fin de cette mission Parce que c'est vraiment du gros gros spoil Dès la première mission Donc voilà si vous vous achetez pas le jeu A la limite envoyez moi un message privé Et je vous dirai ce qui se passe Mais si vous comptez acheter le jeu Je pense que vous préférez pas être spoil Et avoir la surprise par vous même tout simplement Et donc voilà Tout ça pour dire qu'en première impression Ce jeu franchement il me plaît énormément Comme je vous l'ai dit j'ai jamais eu de GTA Et c'est un peu mon premier Du coup je pense que je vais bien bien geeker dessus Je vais vous faire pas mal de vidéos fun Détentes avec des amis dessus Mais je pense pas vous faire un walkthrough Parce que je sais pas combien de temps ça dure une campagne sur GTA Je sais pas si c'est long Et donc voilà faire des vidéos de 30 minutes Et en faire 30 c'est vraiment trop trop long pour moi Pour ma co et pour mon PC Donc ça va pas être possible Je vais sûrement vous faire plein de vidéos sur ce jeu Ne vous inquiétez pas Dites moi dans les commentaires aussi si ça vous intéresse Parce que bon je sais que vous êtes à la base là pour Call of Duty Mais je pense que pour GTA on peut faire une exception Enfin bref on se retrouve donc dans la deuxième partie de la vidéo Où en fait on est donc dans la deuxième mission Donc on incarne un black cette fois ci Et on a volé deux superbes voitures Et donc là voilà c'est pour vous montrer Cette fois ci il neige plus Donc déjà changement d'atmosphère Et c'est aussi pour vous montrer donc les contrôles de la voiture Pour vous montrer un petit peu la ville et tout Donc là voilà on voit carrément qu'on est dans GTA Les mecs qui conduisent n'importe comment Qui foncent dans tout le monde et tout Bon même là si le but de la mission c'était vraiment pas de foncer dans les gens C'est pour ça que j'évite ce qu'il nous a dit en gros au début Qu'il fallait ramener ses caisses à un mec Et qu'il fallait pas les abîmer Enfin bref donc je l'ai un peu écouté le mec quand même Je me suis dit je vais pas faire de la merde directe Et j'ai bien fait parce qu'en fait cette mission elle est obligatoire Vous pouvez pas tout de suite sortir de la voiture et faire ce que vous voulez Vous devez d'abord ramener ces deux voitures Donc un à un hangar Échapper à des flics aussi enfin bref Et une fois que vous êtes là en fait c'est le hangar où vous allez récupérer toutes vos missions Et donc à partir de là vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez Donc là vous voyez que comme je suis un mec normal Bah je laisse la priorité Voilà je suis comme ça moi Enfin bref J'ai vraiment eu trop de la chance de pas me la prendre cette vieille gif Parce qu'au bout d'un moment si vous abîmez trop la caisse je pense qu'il y a des problèmes Même si bon elle peut quand même prendre pas mal de dégâts Parce que là vous allez voir le choc frontal que je vais prendre Enfin bref Et donc voilà on se retrouve pour la partie où je contrôle mon bonhomme Donc à partir de là on peut faire ce qu'on veut Donc je vais vous montrer Je vais vous montrer deux trois trucs sympas Donc vous pouvez frapper vous pouvez courir voilà tous les trucs normal Normaux pardon Bref le seul problème c'est que je voulais aussi vous montrer Comment tirer avec une arme et tout ça Mais j'ai pas trouvé d'arme j'en ai cherché pourtant Et bon faudra sûrement attendre quelques missions Donc j'ai testé un petit peu toutes les commandes du jeu Donc là vous pouvez voir que je sors mon petit téléphone comme ça Vous pouvez prendre des photos alors ça je trouve ça trop drôle Vous avez vraiment toutes les applications possibles sur le téléphone Donc vous voyez là j'ai pris une photo avec mon smartphone Vous pouvez également lire vos mails Donc là j'ai un mail de ma copine qui me dit Ouais j'arriverai pas à te faire changer Ma chat en gros elle nous quitte Enfin bref Et donc là Donc j'avais le manuel à côté de moi Parce que quand même je me dis je connais pas du tout les touches Je me suis dit on va essayer d'aller parler à des gens Alors je suis allé parler aux gens Mais apparemment je devais vraiment puer de la gueule Parce que je vais quand même essayer de parler à deux personnes Mais regardez moi ça Mais putain elle se casse en courant Eh salut salut Je peux te parler deux secondes Ah tu pues de la gueule mec je me casse Enfin bref bref ça m'a fait bien délire ça Je me suis dit je vais quand même rester dans l'univers GTA Et on va piquer une voiture Bon hélas sur le coup c'est vrai que j'ai pas réfléchi J'ai pris la première qui est venue C'était peut-être pas le choix le plus judicieux vu la gif que j'ai volé Vous allez voir que je vais rouler à deux à l'heure Enfin bref Et je vais vous montrer également la base de GTA Comme vous le savez GTA c'est un jeu violent Et je vais tout simplement frapper une grosse vache dans la rue Enfin bref C'était Monsieur Melon pour cette découverte de GTA J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que ça vous intéressera d'en voir des autres Où je vous montrerai des missions et du fun avec tous mes amis Et on se retrouve donc très très prochainement pour une nouvelle vidéo Allez à plus bye Sous-titrage ST' 501